Merci M. le Président, honorable assesseur, M. Marcel Guilavogui. Vous vous souvenez d'avoir été entendu par le pôle des juges d'instruction tout au moins ? Vous dites ? Je dis bien si vous vous souvenez d'avoir été entendu par un pôle de juges d'instruction. Oui, 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 oui. D'accord. Vous vous souvenez également que vous avez fait des déclarations devant ce magistrat de siège-là ? Oui. Parmi ces déclarations, il y a une qui m'intéresse particulièrement. Le jour supposé de votre accident s'est consigné dans votre interrogatoire que vous avez fait cet accident-là le 27 à Kippé. Et à l'audience dernière, c'était la même date que vous avez donnée. Vous confirmez cela ? Je ne me souviens pas. D'accord. Est-ce que vous confirmez après l'accident avoir été reçu à la clinique Ambroise Paris ? J'ai été reçu à la clinique après l'accident. D'accord. Sauf que j'ai à ma possession des documents venus de cette clinique qui indiquent effectivement que vous n'avez vraiment pas été reçu pour des soins le 27 à la clinique Ambroise Paris. La seule fois où on retrouve des traces de Marcel Guilavogui, c'est la nuit du 20 au 21 septembre. C'est la seule fois que vous avez été reçu au niveau de cette clinique. Et je précise que toutes les factures des membres du CNDD sont là avec l'adresse complète des militaires en question. Vous dites que vous avez été reçu là-bas et quatre heures après, vous avez demandé à quitter parce que selon vous, vous préfériez aller vous reposer à votre domicile. Ou un accident où vous dites que les médecins étaient dans l'obligation de faire des points de suture au niveau de votre langue. Vous confirmez cela, M. Marcel ? Confirmez quoi ? Mon Dieu. Je dis bien. Si vous confirmez que vous avez été reçu là-bas le 27 et que vous n'y aviez fait que quatre heures, au bout desquelles vous avez demandé à être libéré pour aller faire votre convalescence au niveau de votre domicile. Monsieur le procureur, je crois que tout cela s'est filmé. On est en train de filmer. Vous pouvez vérifier depuis avant-hier que j'ai parlé ici. Je n'ai pas parlé que j'ai fait l'accident le 27. J'ai dit que j'ai fait un accident. La question qui m'a été posée au milieu à la veille, la veille ne veut pas dire 27. Monsieur Marcel, je n'ai pas fait... Excusez-moi, je suis satisfait par rapport à votre réponse. Sauf que vous avez oublié, vous avez été entendu par des magistrats instructeurs. Vos déclarations sont consignées dans le procès verbal d'interrogatoire que vous avez bien voulu signer. Et après rélecture, vous avez été donné afin de poser votre signature. Ce procès verbal est dans le dossier. Deuxièmement, à l'audience passée, vous avez dit publiquement ici que c'est en réalité le fait que vous soyez alité parce qu'ayant fait un accident la veille qui explique que vous n'étiez pas présent au stade du 28 septembre. C'est consigné dans le primitif, je n'ai aucun problème là-dessus. Est-ce que... Est-ce que vous étiez effectivement à la clinique Ambroise-Paré le 21 ou le 27 ? Je ne me souviens pas. C'est votre droit le plus absolu. De ne vous souvenir même de l'évidence. Ensuite... Est-ce que vous dites que vous ne vous souvenez pas de ça ? Je vais vous rafraîchir la mémoire par rapport à certaines déclarations qui ont été faites ici par des témoins, pas des moindres. Monsieur Lunse Nifal, que vous avez dû connaître sûrement parce qu'il a été Premier ministre de la République à un moment donné, qui était au stade, a été entendu par le pouls des juges d'instruction qui vous a également entendu en qualité de parti civil. Il a été reçu par ce pouls le 13 novembre 2018. Quand les juges d'instruction lui ont posé la question de savoir, en dehors de Tumba, avez-vous pu identifier d'autres militaires ? Il donne la réponse suivante. Ça indique clairement que vous étiez au stade, non ? Nous allons pas à pas. Je vous lis la déclaration de monsieur François Lunse Nifal pour le moment. qui indique qu'il vous a formellement vu au stade du 28 septembre. Lui aussi ne dit pas la vérité, c'est ça ? Il me confond. Il vous confond ? Oui. D'accord. Peut-être qu'il y a un autre, Marcel Guilavogui, qui est neveu de Dadis, qui ne soit pas vous, qui est l'adjoint de Tumba, qui ne soit pas vous, c'est ça ? Je ne sais pas, mais moi je n'ai pas été au stade. D'accord. Monsieur Ansoumane Kamara, communement appelé Bafoué, qui est fonctionnaire de police, qui a été également, qui a fait sa déposition en qualité de témoin devant le pôle des juges d'instruction, le 13 décembre 2012, à 11h01, a fait des déclarations vous concernant. Il dit, « Dans ce groupe de militaires, j'ai vu Tumba et son adjoint, Marcel, les jeunes militaires qui étaient avec eux, mais sont inconnus. celui-ci aussi, qui est fonctionnaire de police, que vous devez sûrement connaître aussi, a dit qu'il vous a reconnu, et vous, et M. Tumba. Mais les autres militaires qui étaient avec vous, ils ne les connaissaient pas. Lui aussi ne dit pas la vérité, c'est ça ? Le général, je ne sais pas peut-être de quoi il est en train de dire, ce n'est pas moi, ça. Il vous confond aussi ? Ce n'est pas moi. Ce n'est pas vous ? Oui. Toutes les personnes qui ont vu Marcel Guilavogui ont dû voir votre sosie, c'est ça ? Je ne sais pas. C'est votre droit le plus absolu, M. Guilavogui. Vous connaissez M. Sambar Udiamankan ? Oui, je le connais. Il est charmant. Il était. Il était charmant, comme vous ? Oui, il a travaillé, il est grand, chez nos anciens. Voilà. Il vous connaît aussi ? Il nous a formés. Il vous a formés ? Oui. Donc, ça veut dire que lui, il ne peut pas vous confondre avec une autre personne parce que vous ayant reçu en formation ? Je ne sais pas. M. Marcel ? Oui. Vous dites bien que c'est l'un de vos instructeurs, l'un de vos formateurs, n'est-ce pas ? Oui. Lui, tout au moins, il est bien différent de M. François Lusénifal parce que votre formation a dû durer, ne serait-ce qu'une bonne journée, je suppose, au cours de laquelle vous étiez en contact permanent avec ce M. Sambar Udiamankan, n'est-ce pas ? On n'était pas en contact permanent. Votre formation a duré combien de temps ? Avec lui ? Bon, lui, il était à Nongoa, il venait, il nous montre la mécanique et il s'en va. Il n'a fait qu'une semaine avec nous. Une semaine ? Oui. Pendant cette semaine, vous pensez que il peut vous confondre avec une autre personne ? Je ne sais pas. Même si tu connais quelqu'un, tu peux confondre en marchant même. Tu peux voir une personne, tu confonds à d'autres personnes, même si tu connais quelqu'un. Même moi, ça m'est arrivé. J'ai vu quelqu'un, je croyais que c'est un de mes oncles. Je l'ai même suivi, je lui ai demandé « Ah, c'est qui c'est toi, mon oncle ? » J'ai regardé, j'ai vu que ce n'est pas lui. D'accord. Alors, voici ce que votre formateur qui vous a formé tout au moins pendant une semaine a dit de vous. Il dit, c'est à la page 3 de son, de sa déposition en qualité de témoin toujours et c'est le 22 mars 2016 à 11h06. Quand la question lui a été posée, il a donné la réponse suivante. Je ne peux pas vous dire les noms des gens qui sont partis au stade parce que j'étais loin d'eux. Mais, il serait nécessaire de demander à Marcel, Tumba, Tchébro, Pivi et Issa Kamara qui étaient ministres des conflits à l'époque. Lui aussi, il se trompe de vous. Il vous confond à quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas le seul Marcel Gilavogui. Vous n'êtes pas le seul Marcel Gilavogui, neveu de M. Moussa Dadis Kamara. Vous n'êtes pas le seul Marcel Gilavogui, adjoint, officieux peut-être, de M. Tumba Diakite. Il vous confond à qui ? Il a bien dit qu'il serait possible. Mais il n'a pas dit que Marcel est allé au stade. Je peux relire ce qu'il a dit ? Oui. Je ne peux pas vous dire les noms des gens qui sont partis au stade parce que j'étais loin d'eux. Mais, il serait nécessaire de demander à Marcel, Tumba, Tchébro, Pivi, Issa Kamara qui était ministre des conflits à l'époque. Oui, mais cette demande que depuis la gendarmerie jusqu'à nos jours qu'on m'a dit, c'est de ma part de vérité que je suis en train de vous dire. Je n'ai pas été au stade. D'accord. Vous n'avez pas été au stade. Malgré tout ce témoignage concordant, malgré le fait que vous ayez dit devant le pôle des justes d'instruction que le 27, vous étiez malade alité à la clinique Ambroise Paré, c'est ce qui vous maintenez au lit pour votre convalescence chez vous. On a déterré les archives de cette clinique qui, heureusement, numérise tout, qui a indiqué effectivement que vous y êtes passé, mais c'est la nuit du 20 au 21, pas plus. Une autre trace de vous, non. Donc, malgré toutes ces évidences-là, vous n'étiez pas au stade, vous ne connaissez rien de ce qui s'est passé au stade, c'est ça ? Affirmatif. Non. Le tribunal appréciera tout ce que vous êtes en train de dire. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Honorable M. le Président. M. le Président. M. le Président. M. le Président. Notre échange tournera essentiellement autour de 5 ou 6 points. Mais avant, je voudrais juste vous rappeler que c'est vous qui avez eu un examen de conscience et spontanément vous avez levé la main dans le box et quand le Président vous a demandé de venir ici, vous avez dit que vous veniez pour dire la vérité. Je suppose que contrairement à ce que vous aviez dit lors de votre 1re interrogatoire, le même examen de conscience va vous conduire à dire la vérité parce que quand vous parliez, je vous ai entendu dire que vous êtes mortels, que ce soit en prison ou ailleurs, vous allez mourir et que vous n'avez pas peur de cette mort qui est inévitable. Donc moi, je vais vous poser une question. Je ne reviendrai pas sur tout ce que mon collègue brièvement dit et je ne reviendrai pas sur ce que substantiellement vous aviez dit lors de votre 1re interrogatoire. D'abord, est-ce que vous confirmez qu'il y a eu des pillages le 28 septembre et les jours suivants ? Bon, je ne peux pas confirmer parce que je n'ai pas assisté. Pourtant, hier, vous aviez dit qu'on retrouvait des véhicules dans l'enceinte du camp, des véhicules qui n'étaient pas la propriété de l'armée guinéenne et qui n'étaient pas la propriété d'un occupant du camp. Ces véhicules sont issus de quoi ? Ce n'est pas seulement parler du 28 septembre que j'ai parlé de ça. J'ai parlé de ça de l'administration du service d'antique drogue qui était au sein de la présidence. Il ne faut pas arrêter quelqu'un et que tu prends tous ses biens et que tu le fais de posséder de ses biens. Ce ne sont pas ses biens qui sont en position de faute. C'est ça personne. C'est ce que je voudrais dire ici. D'accord. Je suis satisfait par rapport à votre réponse, monsieur. Vous avez dû suivre ne serait-ce que les médias le 28 septembre au soir ou les jours d'après où on faisait état du pillage des commerces du côté de Amdalaï, Kosa, Bambéto et le contenu avait été emporté par les pieux. Est-ce que vous étiez informé de cela? Bon, je n'ai pas été informé de ça. Moi, je n'écoute pas trop la radio. Pourtant? Je n'écoute pas la radio. Ça, c'est la vérité. Oui, vous n'écoutez pas la radio, mais c'était une actualité, une préoccupation nationale. Même les vendeuses de feuilles de manioc en parlaient. Ce n'était un secret pour aucun Guinée qu'il y avait eu des pillages. Vous, qui étiez au camp en ce moment, le camp où vous avez grandi, vous l'avez précisé hier, vous aviez dit que vous connaissiez les coins et les coins de ce camp. N'est-ce pas? Est-ce que vous n'aviez pas entendu entre vous là-bas parler de ces pillages? il faut que je manque. Si je savais, j'allais le dire, il faut que je manque. Parfait. Alors, on a parlé du disparu. Vous avez dû suivre lors des audiences ici des victimes qui sont venues dire au tribunal qu'elles venaient se constituer parti civil pour n'avoir pas vu les leurs qui sont sortis du stade le 28 septembre qu'elles ont recherchées des jours après. Même l'exposition des corps à l'esplanade de la grande mosquée Faisal, il y en a qui y ont fait des tours mais qui n'ont pas retrouvé leurs parents sortis de leur domicile le 28 septembre pour venir au stade. Vous étiez informé de ça quand même monsieur Marcel? J'ai vu ça. Très bien. Qu'en savez-vous? Les disparus je ne peux pas dire exactement où ils sont et comme on parle de disparus vous savez chacun a une responsabilité. Vous êtes conscient quand même le colonel Théa vous êtes conscient quand même monsieur Marcel vous êtes conscient quand même qu'il y a eu des disparus n'est-ce pas? Vous savez c'est un problème complexe et ce que tu n'as pas vu mais si les gens parlent il faut qu'on vérifie la réalité et surtout le camp dont on parle quand ça mordit quelqu'un dit j'ai vu il est là il est vivant le journal Théa c'est un homme demandeur il était le commandant du camp si on envoie le corps chez lui le corps ne peut pas sortir monsieur Marcel en attendant c'est vous qui êtes à la barre non je ne sais pas l'affaire de corps disparut je ne connais pas le lieu ça n'a pas fait devant moi c'est ici que j'ai appris c'est des informations chacun de nous doit chercher mais si le colonel le journal Théa lui-même a confirmé qu'il a vu et qu'il était commandant du camp alors où on a envoyé ces corps il va vous dire qui lui a donné l'ordre ou bien où on a envoyé parlons des violons qui étaient des lieux de privation de liberté qui étaient institués dans l'enceinte du camp il y a quand même un conteneur qu'on avait érigé comme violon est-ce que vous étiez informé de ça mon conteneur je ne peux pas il n'y avait pas de conteneur oui mais vous étiez informé des violons quand même mais ça c'est d'abord la preuve où était ce bruit beret rouge pendant un mois vous étiez informé qu'il y avait des violons aucun ou pas mais il n'y a pas des violons mais les les violons parce que c'est les antidrogues qui arrêtent quand tu arrêtes quelqu'un il faut que tu le loges bien cet antidrogue c'est le service de monsieur Thiebro il avait un violon à l'intérieur bien sûr il y en a qui avaient des victimes qui avaient parlé d'un lieu de privation de liberté également là-bas qui était administré par monsieur Claude Pivy vous confirmez non là je ne suis pas au courant de ça je savais son service puisque vous étiez vous étiez dans l'enceinte du camp le 28 septembre et les jours qui ont suivi il y a bien des victimes qui ont été torturées à l'intérieur là-bas et quand on torture un être humain ce qui est sûr vous entendrez forcément des cris vous vous étiez un membre enfin même si vous n'étiez pas membre du CNDD vous l'aviez dit hier mais vous étiez un homme influent du CNDD est-ce que vous aviez entendu les cris de détresse de ces femmes de ces hommes qu'on avait retenus contre leur volonté non non si cela se fait au camp certains vont parler le soir du 28 septembre vous n'avez pas entendu parler les jours qui ont suivi non plus non je n'ai pas entendu de cris de lamentation d'une personne qu'on est en train de torturer là il ne faut pas qu'on m'aime monsieur Marcel je voulais juste vous préciser que tout a un prix à la barre d'un tribunal la bonne foi se paye et la mauvaise foi aussi moi je dis oui que tout a un prix à la barre d'un tribunal la bonne foi se paye la mauvaise foi aussi oui vous avez accepté volontairement mon collègue vous a précisé tout à l'heure que ce n'est pas le tribunal qui vous a appelé c'est spontanément que vous avez levé votre main dans le box et quand le président vous a appelé vous avez dit que vous voulez dire la vérité des victimes ont défilé ici qui étaient retenues contre leur volonté dans l'enceinte du camp le camp qui abritait la présidence de la république à l'époque où vous avez votre logement vous n'avez pas entendu l'écrit de détresse de ces gens franchement je suis devant Dieu si j'avais entendu j'allais le dire je suis venu briser la vérité mais si je mens encore alors où est la vérité parfait je continue de la rentrée enfin quand vous êtes rentré au stade du 28 septembre vous avez mis combien de temps à l'intérieur approximativement ça part de passer 15 minutes ça part de passer 15 minutes très bien vous avez dit tantôt que vous avez vu monsieur Aboubakar Diakiti dit Tumba qui donnait des coups à certains berets rouges vous le confirmez ? oui je confirme comment vous étiez habillé ? moi ? oui ? comment j'étais habillé ? bien sûr c'est ma question j'étais en tenue camouflage militaire tenue camouflage militaire est-ce que vous aviez un par-dessus ? par-dessus ? non je ne porte pas par-dessus vous n'avez pas par-dessus ? par-dessus vous savez c'est long donc vous n'étiez qu'avec votre seule tenue militaire j'étais avec ma tenue à côté gauche vous aviez une arme ? oui j'avais j'avais quelle est la nature de l'arme que vous avez ? mon arme était le PMAK pistolet Alexandre Kalasinikov très bien beaucoup de victimes ont soutenu lors de leur interrogation enfin lors de leur audition je m'excuse devant le pôle des justes d'instruction qui vous ont vu vous Marcel qui l'avez dit ouvrir le feu sur les manifestants vous venez de confirmer que vous aviez une arme est-ce que vous l'aviez utilisée dans l'enceinte du stade du 27 ans ? moi je ne suis pas avec Pierre Macau au stade c'est ma seule grenade qui était avec moi je viens de vous poser la question vous m'avez répondu monsieur Marcel je vous ai demandé de me décrire votre habillement vous l'avez décrite je vous ai demandé si vous aviez une arme vous m'avez répondu par l'affirmative je demande maintenant si vous aviez fait usage de votre arme vous dites que vous n'avez pas d'arme ? non je ne suis pas parti avec une arme PMAK au stade j'avais une arme mais pas au stade le tribunal appréciera votre déclaration je n'ai pas envoyé d'arme maintenant on a parlé des femmes victimes de viol et de violences sexuelles vous avez mis 15 minutes approximativement dans l'enceinte du cas dans l'enceinte du stade j'allais dire est-ce que vous n'avez pas des femmes qu'on violait des femmes qu'on tentait de violer des femmes qu'on a mis qu'on a mis nues des femmes qu'on traînait au sol parce qu'elles ne voulaient pas se faire violer vous n'avez pas vu des scènes comme ça ? non si je voyais j'allais les sauver j'allais les sauver moi un homme ne peut pas violer une femme devant moi vous n'avez rien vu de tout ce que je viens de décrire je n'ai pas vu je n'ai pas vu ça il faut que je sois clair je n'ai pas vu ça si je voyais je n'allais pas faire devant moi j'allais j'allais sauver la dame ça c'est clair parmi tous ceux qui sont au boxe ici qui vous aviez vu et reconnu formellement à l'intérieur du stade du 28 septembre ce que j'ai vu ce que je viens de vous dire ici oui j'ai vu le commandant Tumba il se battait avec ses sois des ambirés rouges c'est à ma sortie il avait une arme monsieur Tumba il avait une arme non je n'ai pas vu d'arme avec Tumba parfait Tumba n'avait pas une arme d'accord lui vous l'avez vu c'est gros lui je l'ai vu à la sortie de la peluche avec son groupe c'était nombreux il y avait certains berets rouges c'était un beret vert c'était un encore body il n'y avait pas de beret monsieur Tjebro Moussa Tjebro Kamara vous l'avez vu c'est les deux personnes dans l'enceinte du stade dans l'enceinte du stade ici ceux qui sont là assis il avait une arme aussi non il n'avait pas d'arme non il y avait des hommes qui l'encadraient ah bien sûr qu'est-ce que vous l'aviez vu faire je ne l'ai pas vu frapper quelqu'un bien mais je l'ai entendu parler mais les paroles comme j'étais en danger ceux qui étaient autour de lui qu'est-ce qu'il faisait non il était là il y avait un tohiboïde certains bousculaires c'est loup le jeune qu'il avait porté c'est un homme c'est un vrai homme pendant qu'on molestait monsieur c'est loup d'alindialo monsieur Tjebro était là mais il était là c'est pourquoi c'est le fait de ces hommes c'est ce qui m'a fait mal c'est le fait de ces hommes immédiatement j'ai compris cet homme-là a gâché le pouvoir qu'on a tant cherché est-ce que ce sont ces hommes mais c'est ces hommes qui ont administré des cours à monsieur il était un body noir le body noir écrit anti-drogue c'est ces hommes il n'y a pas d'autre groupe que lui il était là il était là vous ne l'avez pas entendu défendre à ces hommes non 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 de donner des coups à ce monsieur du tout du tout plutôt le jeune qui avait porté lui-même mais le jeune le français vers la sortie aviez-vous vu monsieur Claude Pévy non non Claude Pévy on ne s'est jamais vu même le 28 je ne l'ai pas vu on ne s'est même pas vu je ne l'ai pas vu je ne l'ai pas assisté je n'ai pas vu Claude Pévy donc les seuls que vous avez vu et reconnu c'est monsieur Aboubakar Diakite Ditoumba Beugre est rentré au stade c'est le procureur oui je parle de ceux qui sont dans le box non 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 vous avez vu que monsieur Aboubakar Diakite Ditoumba oui je l'ai vu et monsieur Moussa Tchèbro Kamara oui c'est les deux que vous avez vu oui et vous les avez formellement identifiés non lui même même en distance on va le reconnaître pas sa taille d'abord tu peux le reconnaître bien le soir du 28 septembre est-ce que vous avez fait un tour du côté de l'hôpital Donka non 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 moi je ne suis pas sorti du camp non 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 tout ce qu'on est en train de dire et puis il y a Donka non 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 vous n'êtes pas venu à Donka non non ça c'est à Sifo et à l'hôpital Ignastib vous y avez fait un tour monsieur le procureur je ne suis même pas sorti du camp on était filtré le président a dit je ne l'ai même pas regardé jusqu'à là où nous sommes on ne s'est jamais assis pour discuter l'affaire du stade non il connait il ne peut pas jusqu'à présent monsieur le procureur s'ils étaient fautifs si c'est moi qui avais commis ou bien nous qui avais commis ces gestrations le président a dit allez m'appeler je le connais Martin tu as fait ça pourquoi vous avez fait ça comment vous vous êtes retrouvé au dispositif du cérémonial du 2 octobre 2009 2010 j'allais dire oui oui là c'est le commandant tout moi même qui m'a obligé de partir oui c'est lui qui m'a dit lève toi toi malade malade là on va aller au 2 octobre j'ai dit allez-y faire ça regardez là je lui ai dit allez-y faire ça laisse moi non les jours d'après les jours d'après les jours d'après les jours d'après 2 octobre oui mais on était méfiants on était là vous étiez là est-ce que vous avez eu un échange avec la commission d'enquête internationale qui avait été mise en place moi je n'ai jamais vu une commission nationale et internationale me demander de me poser une question sur le cas du 28 septembre jamais je n'ai pas vu je n'ai pas ils m'ont jamais je n'ai jamais vu personne ne m'a demandé avec le recul monsieur vous qui avez dit devant le tribunal que vous voulez dire la vérité avec le recul 14 ans après vous pensez que est-ce que en âme et conscience vous êtes convaincu qu'il y a eu des morts au stade du 28 septembre et que ces responsables-là sont bien les berets rouges qui étaient partis et les recrues de Caléa qu'on y avait envoyés pour les besoins de la cause bon ça c'est c'est clair ce que vous dites les berets rouges ils ont été habillés en rouge certains habillés en civil c'est les soldats les recrues qui n'ont pas encore accès à une formation mûre voilà pour vous voilà parce que le groupe quand je me pose une question tout de suite de voir qui j'ai vu au stade si au moins je reconnaissais un des gardes ou bien un élément de la présidence réelle à part les groupes de Begris mais eux-mêmes je ne l'ai pas vu au stade parce que peut-être ils sont rentrés pour faire des trucs parce que c'est des brigands c'est des barbares ça il faut se dire la vérité mais dire que c'est les berets rouges qui ont fait oui peut-être on peut le dire parce qu'ils étaient habillés en rouge les berets rouges que monsieur Tumba les berets rouges auxquels monsieur Tumba donnait des coups ces gens-là étaient armés non ? bon il y avait certains qui étaient armés mais pas tout le monde logiquement parce qu'il y a eu des morts à l'intérieur du stade du 20 septembre ces gens-là étaient armés le fait pour monsieur Tumba de leur donner des coups ça voulait dire quoi à vos yeux ? c'était pour les encourager lorsqu'il y a eu des morts alors qu'il y a eu des armes à l'intérieur mais c'est par autopsie on voit que c'est une balle qui a tiré l'intérêt c'est ceux qui avaient des armes ce sont eux qui ont tiré sur les gens parfait donc avec le recul selon vous qui est responsable quels sont ceux qui sont responsables des douloureux événements du 20 septembre 2009 le président Dadis est responsable il est le seul responsable selon vous il est le seul responsable les recrues de Caléa qu'on avait envoyé là n'ont posé aucun acte il commandait ses recrues il est le responsable les berets rouges qui étaient venus spontanément dans l'ancien du stade le président Dadis est responsable parce que je ne connais pas ces berets rouges comment je peux donner la responsabilité à eux merci monsieur le président merci monsieur les assesseurs